Bienvenue sur ma chaîne culinaire Les mains à la pâte. Aujourd'hui nous allons réaliser une recette d'inspiration provençale, tartelette tatin au poivron. On commence par préparer une pâte brisée en mélangeant 250 g de farine, 125 g de beurre, un jeun d'œuf, une demi-cuillère à café de curcuma, une pensée de sel, deux cuillères à soupe d'eau. Et laisser reposer au frigo. Ensuite, prenez 800 g de poivron multicolore et les enfournez entiers à 180 degrés pendant 20 minutes. Sortez-les du four, placez-les dans un bol, couvrez et les froidir. Pendant ce temps, on prépare la garniture. Variante numéro 1. Écrasez avec fourchette 100 g de fromage feta. Première garniture est prête. Pour la deuxième garniture, il suffit de couper un oignon et le faire doré sur une poêle. En attendant que l'oignon se colorie, Nettoyez les poivrons refroidis. Les coupez en fines lamelles que vous allez placer dans un saladier. Rajoutez 1 gousse d'ail écrasé, 1 cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de miel et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mélangez. On commence à former les tartelettes dans les formes de 6 cm de diamètre en plaçant les poivrons de différentes couleurs en forme de cercle. Placez équivalent d'une cuillère à soupe du fromage écrasé sur chaque tartelette. Sortez la pâte du frigo, la divisez en deux et étalez une moitié avant d'en découper des cercles de diamètre d'environ 8 cm. Placez ces cercles sur chaque tartelette Formez les tatins. Enfournez à 180 degrés jusqu'à ce que le haut des tartelettes devienne doré. Une fois sorti du four, laissez reposer 5 minutes avant de démouler en se servant d'une petite assiette pour retourner le tatin. Passons à la deuxième garniture. Tout comme pour la précédente, placez les lamelles des poivrons, cette fois-ci les organisant en bandes verticales. Mettez une cuillère à soupe des oignons caramélisés sur les poivrons et couvrez avec les cercles de pâte. Formez les tatins et placez-les au four. A la sortie du four démoulé et les tartelettes sont prêtes à être servies. Elles sont très délicates. Elles fondent dans la bouche et la pâte est très friable. Surtout pensez à partager dans les commentaires laquelle des deux garnitures vous avez préférées. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas à mettre un like et vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos. A bientôt !